Nous sommes donc en Galsèche, celle du Havre, celle du port du Havre. Et ce n'est pas pour parler des langoustines. On est là pour parler du port, et rien que du port. Alors on y va ! Monsieur François 1er, c'est quand vous voulez. Pourquoi en 1517 j'ai fondé le Havre ? Mais c'est pour avoir un très très grand port bien sûr. 1988, le Havre est devenu le premier port français pour le trafic des conteneurs et la valeur ajoutée des marchandises. Le deuxième port de France après Marseille pour le tonnage est le cinquième Européen. Un port en pleine mutation pour lequel d'importants aménagements sont en cours. Le premier dont je souhaiterais parler est ceux qui ont lieu à l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire à la pointe de Floride. Il s'agit de la création d'un combi terminal. Ce terme technique couvre la possibilité pour les navires de charger ou de décharger à la fois des conteneurs et des marchandises conventionnelles. Le second dossier est probablement le plus important, c'est ce que l'on appelle le port rapide, c'est-à-dire la construction dans un premier temps de trois postes taquées en aval de l'écluse François 1er, donc sur les bassins de marée, qui formeront ainsi un ensemble complet avec les terminaux existants en l'année à la fin de 1989, début 1990. Un équipement réalisé pour répondre à la demande commerciale des armateurs. Le port du Havre est de loin le plus grand port français, en tout cas sur la façade de l'Atlantique, du moins ce qui concerne le trafic de marchandises diverses. Et comme c'est l'activité de la CGM, nous sommes là où se trouve la marchandise, c'est-à-dire ici. Je pense qu'il y a au port du Havre une volonté de progrès, de dynamisme, de compétitivité tout à fait exceptionnelle, et que l'ensemble de ces facteurs, la solidarité de la communauté avraise, me rend extrêmement optimiste quant à ses chances de développement. Les deux grands ports du Nord, Envers et Rotterdam, sont effectivement très importants avec des trafics considérables. Je pense que le port du Havre a sa place à jouer dans cette péninsule ouest-europe, et a fortiori avec l'élargissement du marché commun. De là à ce que le port du Havre rattrape ses grands concurrents du Nord, il y a un pas que je ne franchirai pas aujourd'hui, mais j'espère que le grand avenir me donnera peur. Le fait que tous ensemble, tous les membres de la communauté portuaire, et je dis bien tous, car il n'y en a pas un seul de ces membres qui ne soit pas concerné par l'effort de productivité, alors bien sûr tout le monde pense à l'accord de manutention et à l'effort fait par les dockers, mais cela concerne toute la communauté portuaire, ce qui veut dire maintenant que nos tarifs sont compétitifs. Cette recherche de compétitivité et d'innovation est partagée par toute la chaîne du transport. 70% des trafics terrestres venant ou partant du Havre se fait par la route, 30% par la SNCF. D'importants efforts sont réalisés dans ces deux domaines pour diminuer les coûts. Le transitaire, et spécialement le transitaire portuaire, c'est le représentant de la marchandise qui lui est confié par les chargeurs pour la mener d'un point à un autre du monde. Ademar est un système informatique, je dirais unique au monde, qui relie tous les intervenants de la chaîne portuaire pour permettre un suivi continu de l'arrivée de la marchandise jusqu'à son départ, dans le sens export et import. Il y a aussi un autre élément qui n'apportera pas simplement au port, mais pour tous les Havrets et auxquels je crois énormément. Les décisions prises de donner le feu vert au pont de Normandie, d'avoir un réseau routier ou quasi autoroutier qui à peu près à l'ouverture du pont de Normandie desservira le nord et le sud du Havre, c'est pour moi une nouvelle naissance du Havre. Au lieu d'être au bout du monde, nous serons un carrefour. Et je souhaite que nos compatriotes Havrets se rendent compte de la transformation que ça va amener dans l'activité économique et je le souhaite dans la mentalité des Havrets qui ne se sentiront plus exilés dans un bout du territoire, mais qui seront, comme les habitants des autres grandes villes françaises, un carrefour d'hommes, de marchandises, d'idées et par conséquent un cadre-vie totalement transformé. Le Havre, un port, un carrefour, des outils et des machines, mais également des hommes et des emplois. Un emploi sur trois dans le bassin du Havre est généré par les activités portuaires. Ceux-ci représentent 37 000 emplois qui sont répartis entre des activités aussi diverses que le bâtiment, les travaux publics, le commerce et des activités de service. Nous allons engager des études avec le port autonome visant à essayer de transformer de plus en plus des produits agroalimentaires sur le Havre. De même que nous allons essayer d'aborder à nouveau un certain nombre de grandes entreprises américaines qui travaillent dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie. Une réflexion est menée en vue de déboucher sur un certain nombre d'opérations qui permettraient d'implanter directement au contact du centre-ville des activités nouvelles, notamment d'industrie, de services et aussi de recherche en liaison avec l'université et les différents laboratoires, notamment municipaux ou autres, qui peuvent exister au Havre. Confiance dans l'avenir et réalisme. Chacun est décidé à se battre pour réussir. Le port du Havre, en avant toute. Red Sea Enterprise, Red Sea Enterprise, le Havre report. Il y a le port Red Sea Enterprise. Go ahead, please. Oui, votre position now est à peu près 2 miles north du raccoon boy, c'est correct? Oui, c'est correct. J'ai déjà délai pour être exactement à 1800, à la pilotée.